Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être les livres qui m'ont marqué. Ici je vais vous présenter que 10 oeuvres, il y en a plus qui m'ont marqué. Mais je veux que ça ne soit pas trop long et donc peut-être qu'il y aurait une seconde édition de cette vidéo. Le premier dont j'ai envie de parler c'est Just Kids de Patti Smith. Patti Smith, elle revient sur sa relation avec Robert Mapplethorpe qui était l'un des photographes new-yorkais très en vogue à l'époque de Janis Joplin, l'époque Beatniks en règle générale. Et elle revient du coup sur leur relation artistique et amoureuse. Elle-même est poétesse, peintre, écrivaine, chanteuse. Ce livre c'est une ode à l'art, une ode à la poésie, au quotidien, à l'empreinte artistique en règle générale. Elle revient sur la tombe de beaucoup d'auteurs qu'elle a aimés. C'est pour moi un voyage initiatique, un livre à lire pour se donner de l'espoir, pour croire en l'art. C'est une ode à la création, c'est d'une beauté sans faille. Il y a beaucoup de photos dedans que Robert a prises, qu'elle a prises. Je vous incite vraiment à le lire parce que ça a été une révélation. J'en suis ressortie, grandi, avec une envie de créer le plus possible. Et je souhaite à tout le monde de vivre ce type d'expérience avec un livre et en règle générale. Le deuxième, c'est L'étranger de Camus. Beaucoup l'ont étudié au lycée ou en études. Moi ça n'a pas été mon cas. Mais au passage entre la seconde et la première, où je me dirigeais vers la L, je me suis dit que j'allais quand même le lire. Dans le souci de me dire de m'avancer, même si je ne connaissais pas les œuvres que j'allais étudier. Le protagoniste perd sa mère au début. Et on va le suivre tout au long de son parcours, de son existence. Dans une totale perdition. C'est un roman du 20ème. Il y a une notion très simple à cette époque-ci. C'est que les auteurs et les autrices avaient une écriture qu'on pourrait qualifier de plate. Ça s'explique par le fait qu'il y ait l'empreinte de la guerre. Et que toute cette dureté de l'existence soit tellement lourde à porter. que c'est très dépouillé comme style d'écriture. Et du coup, c'est la représentation de toute cette douleur. Donc ça a été une révélation à cet instant T. Maintenant, si je relisais ce livre, je ne sais pas si ça aurait autant d'écho pour moi. Je pense tout de même que c'est un livre à lire dans sa vie. Et Camus, en règle générale, est un auteur à lire. Même si on n'est pas sensible à sa plume, il y a des idées très intéressantes et enrichissantes, à mon sens, dans ses ouvrages. Ensuite, je vais parler de L'écume des jours de Boris Vian. Alors L'écume des jours, j'avais essayé de le lire quand j'étais en 5ème, il me semble. Et j'avais détesté le peu de pages que j'avais lues. Et je l'avais reposé et il avait trôné dans mes placards pendant je ne sais combien d'années. Et c'est en première que je me suis dit, pourquoi pas m'y retenter ? J'ai ouvert le livre, je ne l'ai plus lâché et je l'ai lu très très rapidement. C'est une histoire d'amour totalement fantasque, burlesque. Très empreinte de la pensée existentialiste de Sartre. Notamment parce que Vian crée un acronyme qui s'appelle Jean Solpartre. Avec le personnage principal qui est totalement adepte de cette pensée, qui rencontre la femme qu'il aime de cette façon-ci. La femme qu'il aime va développer un énuphar dans les poumons, représentatif d'un cancer. Ça va être très emprunt d'objets inventés, notamment le pianoctel, piano qui fait des cocktails. Et tout au long du livre, on va retrouver des éléments de ce type. Des objets, des pièces, des métaphores de l'environnement qui évoluent, qui changent, qui se désagrègent en même temps que la femme qu'il aime et que le monde qu'il a connu. C'est tellement incroyable de voir l'imagination qu'avait Vian. Et j'ai énormément d'admiration pour cet artiste-ci. Parce qu'il était à la fois écrivain, inventeur, trompettiste de jazz. Il a même inventé un instrument. A la fin de sa vie, il a carrément inventé une chaise. Parce qu'il était malade. Il est mort à Montmartre à cause d'une maladie, je ne sais plus laquelle. Et pour parvenir à supporter les mots qu'il avait, il a carrément inventé une chaise qui ne lui faisait pas mal lorsqu'il était en train de travailler sur ses oeuvres. Et je trouve ça assez incroyable. C'était un homme plein de ressources intellectuelles, plein de talents. L'écume des jours, pour moi, c'est ma rencontre avec son écriture, ma rencontre avec son style. Et bien que j'ai eu l'occasion de lire d'autres livres de lui, je n'ai jamais eu la même sensation que L'écume des jours. C'est vraiment un ouvrage où soit on adore, soit on déteste. Mais je crois que lorsqu'on l'adore, il nous marque vraiment. Je vais parler de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Françoise Sagan, c'est un peu l'autrice représentative de la classe bourgeoise parisienne qui va en vacances sur la côte. Dans Bonjour Tristesse, elle relate une relation entre un père et sa fille qui sont en vacances. J'ai une fille qui n'aime pas l'école, qui a raté son bac, qui ne sait pas trop ce qu'elle va faire de sa vie. On suit en parallèle ses amours et celle de son père avec deux femmes. Une très laitrée et une autre qui est plutôt considérée comme une mondaine. Alors la plume de Sagan est relativement simple, dépouillée, mais je crois que l'avoir lue lorsque j'avais 17 ans a été assez formateur. En fait, j'ai été très fascinée par ce mode de vie farniente, entre guillemets, parce qu'il y a tout ce côté sud de la France, vacances, mais à la fois rapport à l'université, parce que le personnage principal essaye de retenter ses études grâce à l'une des amies de son père. Je sais que ce n'est pas un ouvrage exceptionnel dans sa plume, mais c'est quand même un ouvrage qu'on cite relativement souvent et je crois que c'est tout de même à raison. Ensuite, je vais également revenir sur un ouvrage que j'ai lu lorsque j'étais au lycée et qui a été une claque monumentale. C'est Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Il est moins cité qu'Orwell, néanmoins ça a été le professeur d'Orwell. Le meilleur des mondes, c'est une dystopie qui se passe à Londres, dans un futur plus ou moins proche, où il n'y a plus de bébés procréés normalement. Et ce ne sont que des bébés éprouvés. Nous sommes dans une société très hiérarchisée. Tout fonctionne comme une industrie de reproduction et de fabrication des corps à un usage matériel, avec des castes, les alphas, les bétas, les deltas. D'une manière assez analogue à 1984, on voit à quel point la société est régie par les classes supérieures et à quel point les protagonistes considérés comme moindres sont totalement impuissants face à la situation. Je ne sais pas si c'est quelque chose à lire pendant cette période de confinement, mais pour moi ça a été un livre très marquant, qu'il faudrait que je relise, parce que je me souviens qu'il m'a marquée à un point incommensurable, mais aujourd'hui je ne pourrai plus le résumer dans son entièreté. Je pense que c'est vraiment la brutalité de ce qui est décrit qui m'a bouleversée. Ça m'a donné un nouveau regard sur la société dans laquelle je vivais. Ça m'a permis de découvrir une dystopie, parce que les dystopies c'est un genre auquel je ne suis pas habituée. Dès que ça s'éloigne de la réalité, j'ai un peu de mal à m'imprégner d'une oeuvre, mais là, tout comme 1984, je crois que c'est fondamental de la lire. Et si vous n'aimez pas la SF en règle générale, je pense que vous pouvez quand même le lire et y trouver votre compte. Bon, désolée si le cadre a changé, ma carte était pleine, j'ai été obligée de la vider. Lettre à un jeune poète, de Reynor Maria Rilke. Rilke reçoit une lettre qui ne nous est pas montrée, d'un, comme le titre l'indique, jeune poète, assez admiratif de la plume de Rilke, et lui demande conseil pour devenir lui-même auteur. Et le livre est une succession des lettres en réponse à ce jeune homme. On n'a pas les lettres du jeune homme, malheureusement. Mais si vous écrivez, ou même si vous êtes sensible à la poésie, à la lecture, à la création littéraire, en règle générale, je vous conseille de le lire. C'est une ode à la poésie, à la beauté, à la richesse intellectuelle, face à la création d'une oeuvre. C'est plein de sensibilité. Je sais que c'est un livre qui m'a énormément touchée, et que j'ai lu peu de temps, après Patty Smith. Et les deux sont entrées en corrélation, et c'est là où j'ai vraiment beaucoup écrit pendant l'adolescence. Donc si vous avez besoin d'inspiration, vous pouvez aller piocher dedans. Ça donne un petit peu d'espoir là encore. Ensuite, je vais vous parler du roman Le Rouge et le Noir de Stendhal. Ce livre, je l'ai lu quand j'étais en stage, et que je le faisais tous les matins et tous les soirs, l'aller-retour sur la ligne 13 à Paris, Les Vraies Savent. Et du coup, j'avais pas mal de temps. On suit Julien Sorel. C'est un roman d'apprentissage. Et Julien Sorel est embauché par M. de Reynal. Et ce jeune homme tombe amoureux de Mme de Reynal. Et c'est ce à quoi M. de Reynal décide d'envoyer ce jeune homme à Besançon afin qu'il s'éloigne. S'en suit une histoire d'amour impossible, pleine de frustration, d'aller-retour, de je t'aime moi non plus. Les personnages sont pas spécialement appréciables. Mais c'est pas un problème pendant la lecture. On voit les mœurs de l'époque. Je saurais pas le résumer, il est tellement, tellement vaste comme ouvrage. Et pareil, il y a énormément de personnes qui l'ont étudié au lycée et qui l'ont pas du tout aimé. Je pense que je l'ai apprécié aussi parce que, justement, je ne l'ai pas étudié et que j'ai lu pour moi. Et à mon sens, ce roman d'apprentissage qui fait partie d'une catégorie d'œuvres qui me plaisent, c'est-à-dire qu'on est dans le 18e, 19e, jeune premier qui découvre la vie, notamment grâce à une femme plus âgée. Je pense que j'ai aimé cette œuvre parce que je n'ai pas été obligée de la lire et que ça a vraiment été une volonté qui était la mienne et pas celle de l'enseignement. Je trouve que c'est un livre qui montre les différences sociales de l'époque, la difficulté à se faire une place quand on est jeune. Montre un amour défus, très emprunt de sarcasme et de sensibilité à la foi, ce que je reconnais beaucoup dans Stendhal, dans Flaubert aussi, même si je suis beaucoup moins sensible à sa plume. Et voilà, je vous incite à lire Le Rouge et Noir qui, à mon sens, est plus simple que d'autres œuvres de son époque et qui n'en est pas moins riche et digne d'intérêt. Ensuite, je vais parler du parfum. de ce skin. On revient sur la vie de Jean-Baptiste Grenouille. Il est considéré comme un homme hors du monde mais dans le mauvais sens, un paria. Et il se trouve également que Jean-Baptiste Grenouille a une sensibilité olfactive plus que développée. Il y a vraiment la concentration autour de ce sens-ci chez lui. On a l'impression, à la lecture, qu'il n'y a que celui-ci qui est présent tant, justement, c'est un homme qui ne réfléchit pas comme la plupart des gens. Et Jean-Baptiste Grenouille va avoir une obsession avec le parfum d'une femme. Ça va lui procurer une sensation telle qu'il va vouloir le recréer. Et il va vouloir arriver au parfum parfait. Il n'a pas une formation pour la création de parfum mais il arrive néanmoins à intégrer un atelier, l'un des meilleurs ateliers de Paris. Et il va, du coup, s'instruire, se former. Il va être meilleur que ses maîtres. Il va monter graduellement. Il va créer des senteurs fascinantes, envoûtantes jusqu'à arriver à un point de non-retour. Il y a un film qui a été adapté que j'ai vu avant et que j'avais trouvé bon à l'époque mais je pense que si je le revoyais maintenant je le trouverais pas si exceptionnel. Moi, je vous conseille vraiment de lire le livre Les mythologies de Barthes. C'est un essai qui recense plusieurs articles que Roland Barthes avait publiés dans les années 50. Je ne sais plus dans quel genre d'anime. Il me semble que c'est Figaro mais je n'en suis pas sûre. Voilà. Donc ce sont des articles qui reviennent sur des éléments sociétaux de l'époque de Barthes. Barthes, il est très connu pour sa science humaine qui est la sémiologie, l'analyse des signes. J'ai eu l'occasion de découvrir la pensée de Barthes en cours de technique et langage des médias et c'est assez impressionnant de voir comment est régi un média et l'information qui est donnée par ce média. Barthes, il a une analyse qui est en trois instances. C'est-à-dire qu'il y a signifiant, signe et signifié, entre guillemets. Je grossis beaucoup les traits. Mais grâce à ça, il va déceler beaucoup d'éléments de la vie de son époque qui ont été intériorisés. que ça soit le racisme, le sexisme, la glorification de l'auteur et plein d'autres éléments, notamment le mode alimentaire, le lien entre le lait et le vin. C'est effectivement très foisonnant et les mythologies ont l'avantage d'être séparées en deux parties. Donc il y a les chroniques qu'il a écrites. La deuxième partie étant Qu'est-ce que le mythe ? Et il revient du coup sur sa pensée il essaye d'en donner une analyse, une explication pour donner des clés de lecture au lecteur. Mais c'est quand même un petit peu compliqué à comprendre. Moi je l'ai vu deux fois du coup je l'ai vu en L2 et maintenant en L3 en Angleterre et c'est un livre, un essai sur lequel on peut revenir plusieurs fois afin de saisir. Ce qui est également un petit peu compliqué à mon sens c'est qu'il revient sur des éléments de la vie des années 50-60 dont on n'a pas forcément connaissance. Enfin de personnages publics, d'acteurs, de photographes, de personnages politiques sur lesquels on n'est pas forcément informés. Il n'y a pas nécessairement de recontextualisation dans l'ouvrage donc c'est ça qui peut être un petit peu compliqué aussi. mais pour moi les mythologies c'est vraiment un livre qui même aujourd'hui nous offre des clés de lecture sur la façon dont on perçoit les choses et dont les choses nous sont envoyées. Là je vais vous parler d'un autre ouvrage que j'ai découvert grâce à la faculté. Un ouvrage là aussi très foisonnant j'ai l'impression de ne répéter que ça dans cette vidéo mais c'est Du côté de chez Swan de Marcel Proust. Ce qui est assez drôle c'est que quand j'ai su que j'avais du Proust à lire la première réaction que j'ai eue sans connaître Proust sans avoir essayé Proust ça a été Oh non Oh non c'est une écriture bourgeoise et tout le monde dit qu'il a lu la recherche pour dire qu'il l'a fait et c'est vraiment un livre que tout le monde dit avoir lu et que personne n'a lu. De un c'est faux et de deux je suis tellement heureuse d'avoir eu à lire parce que je sais que jamais de ma vie je n'aurais lu Proust si je n'avais pas été obligée de m'y lancer un moment. Dans ce livre-ci alors je ne vais pas faire l'étoffe de la recherche je vais juste y aller vraiment La recherche du temps perdu c'est 7 tomes de 2400 pages rien que ça c'est un monument de la littérature française et c'est un roman à la fois d'apprentissage un roman philosophique un questionnement du temps de la beauté de la nature de l'amour de la relation aux autres de la bourgeoisie de l'accomplissement de l'écrivain Proust qui est très connu pour avoir des phrases très longues et c'est ça aussi qui peut rebuter c'est la grosseur de l'ouvrage aussi clairement mais c'est un livre dans lequel si on se lance et si on est vraiment sensible à la plume on développe une relation très particulière avec les mots qui y sont du côté de chez Swan et séparé en trois parties deux où on revient sur l'enfance du narrateur et une où il y a la description du fameux personnage de Swan j'ai été très sensible à cette seconde partie qui se nomme Un amour de Swan que vous pouvez retrouver séparément de la recherche si vous voulez vous y lancer sans être trop sûr que ça va vous plaire je vais y revenir beaucoup sur cette partie parce que ça m'a beaucoup marqué même si contrairement à cette scène qui est énormément analysée qui est la scène de la Madeleine dans la partie 1 moi j'ai été très sensible à la première partie au moment du coucher notamment et dans la dernière partie la description de la nature qui est faite bref dans Un amour de Swan il revient du coup sur la relation de Swan avec Odette qui deviendra sa femme on a toute une description de la bourgeoisie des relations sociales des relations aux femmes de comment sont régis les individus en fonction de la perception au sein d'un groupe de l'existence par la dépendance à un autre être et c'est décrit avec tellement de sarcasme de cynisme et de beauté c'est assez fou de voir à quel point il y a une manipulation des êtres les uns envers les autres à quel point derrière tout cet apparat il y a des sentiments qui peuvent être purs et inversement des sentiments qui peuvent sembler purs et parfois même bêtes sont finalement totalement pensés pour arriver à ses fins c'est pas un roman sombre c'est un roman cynique à mon sens et à la fois extrêmement beau et extrêmement sensible qui fait réfléchir chacun sur la notion qu'on a avec le temps sur la notion qu'on a avec toutes les instances du temps passé présent futur et c'est un livre que je peux vous inciter à lire et qui j'espère vous touchera autant qu'il m'a touché et enfin j'arrive au dernier livre dont j'ai déjà parlé dans le dernier vlog et dont je parlerai dans le prochain bilan culture qui est également un livre de Camus qui s'appelle La Chute c'est tout simplement le questionnement d'un homme sur son existence et sur les choix les chemins de pensée de l'homme peut-être le plus détestable qui puisse être qui dit détester les gens et tout faire pour causer du mal leur causer du tort et se dédouaner de tout acte malveillant entre guillemets c'est assez drôle parce que quand je lis un livre et quand je dois le décrire après c'est très compliqué parce que pour moi une oeuvre c'est très intime très sensorielle d'autant plus quand c'est une oeuvre qui nous plaît je pense que c'est vraiment une relation intrinsèque et La Chute je ne pourrais pas en faire un résumé notamment parce que c'est un livre très court c'est écrit comme un dialogue et c'est réellement des pensées qui se balancent les unes entre les autres détestables sarcastiques là encore très cynique sur le monde sur la relation aux autres et sur la notion de bien et de mal et la fin est absolument exceptionnelle belle dans sa dureté à mon sens je vous incite à le lire il fait 150 pages c'est assez éclairant du moins ça l'a été pour moi j'ai terminé cette revue de 10 livres qui m'ont énormément marqué je crois que j'ai genre 40 minutes de rush mais c'était important pour moi de prendre un petit peu de temps pour vous parler de ces ouvrages qui ont une place très chère pour moi et qui ont été extrêmement formateurs je sais qu'il y en a encore quelques-uns que j'aimerais vous présenter et si cette vidéo vous a plu vous pouvez me le dire en commentaire et peut-être que je ferai une seconde partie je sais également que j'ai beaucoup d'ouvrages à découvrir et qui seront tout aussi formateurs et j'ai hâte j'ai très hâte j'espère que cette vidéo vous a plu que j'ai réussi à vous transmettre tout l'amour que j'ai pour pour ces livres et si c'est le cas et bien vous pouvez me laisser un commentaire aimer la vidéo venir me parler sur Instagram et puis voilà je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501